Dans ce tutoriel, je vais parler des échanges gazeux respiratoires au niveau des branchies chez le poisson. Sur ce schéma, je montre que les branchies sont situées sous les opércules de part et d'autre de la tête de l'animal. Si l'on retire une branchie de l'opércules et que nous l'observons de plus près, nous découvrirons très schématiquement ces structures. Une branchie est constituée par un arbre branchial, un os qui porte les épines branchiales ou branchiospines. L'arbre branchiale porte deux lames ou feuillets branchiaux. Le détail nous montre une structure que je vais représenter tout de suite. Chaque feuillet branchiale est constitué de filaments branchiaux. Le détail des filaments montre qu'ils sont faits de plusieurs lames. Je représente une partie de l'arbre branchiale. Les filaments branchiaux sont connectés au vaisseau sanguin. Là, je représente la terre afférente. Ensuite, je représente la terre efférente. C'est comment se déroulent les échanges gaseux au niveau des branchies. L'eau riche en oxygène tissu, qui est entrée par la bouche du poisson, ben il est branchie. L'oxygène passe dans les lames branchiaux, les artérioles dont le sang est enrichissant l'oxygène quitte les branchies pour la terre efférente. Le sang riche en oxygène va gagner les autres cellules du corps du poisson. Les cellules utilisent l'oxygène pour fonctionner et libèrent le dioxyde de carbone dans le sang. Le sang riche en oxygène de carbone quand il est branchie à travers la terre efférente. Le sang riche en CO2 quitterait la mer branchiaux pour se retrouver dissous dans l'eau en provenance de la terre efférente. la cavité buccale. Le dos bien sûr s'échappe par l'aubicule. Les échanges gazeux se font par exemple grâce au mouvement respiratoire suivant. Le poisson ouvre la bouche et ferme en même temps ses opicules, sortes de clapets mobiles situés de bas et d'autre de sa tête. Les joues s'échappent légèrement l'une de l'autre, ce qui entraîne l'eau riche en oxygène dans la bouche. Ensuite la bouche se ferme. L'oxygène dissous gagne les branchies pendant que les branchies libèrent le dioxyde de carbone dans l'eau. Bien sûr cela se passe très rapidement. Les poissons compriment légèrement ces joues, ce qui permet aux opicules de s'ouvrir. L'eau riche en dioxyde de carbone dissous est alors chassée par les opicules. L'alternance entre les mouvements de la bouche et celui des opicules assure le renouvellement de l'eau au niveau des organes respiratoires constitués par les branchies. Dans un autre vidéo, je vais expliquer les échanges gazeux au niveau des poumons chez la grenouille. Abonnez-vous !